C'est une journée vraiment spéciale aujourd'hui, puisqu'on appelle ça un talk show. On va vous donner l'opportunité dans quelques minutes de pouvoir poser vos questions sur ce thème-là, concernant les événements de la fin, et uniquement sur ce thème-là, pour ne pas poser des questions sur différents sujets, puis on va s'égarer là-dedans. Mais c'est uniquement réservé à ce thème-là, les événements de la fin, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous aurez l'opportunité de vous avancer vers ce microphone ici en avant, et poser votre question le plus clairement possible, et puis on va tenter de répondre à toutes les questions qui nous seront adressées. Et puis ça va être une journée bénie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on parle d'événements glorieux, on parle de son prochain retour, on parle des événements qui se passent autour de nous, autant chez Israël que chez les nations du monde que dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vraiment très important de faire ces choses-là, parce qu'il y a une préparation qui est nécessaire avant ce glorieux enlèvement-là. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse que les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Donc il y a un temps de préparation avant ce glorieux événement-là. Et ce qu'on fait aujourd'hui, bien, fait partie de cette préparation-là, parce que ça nous réveille, ça nous stimule, ça nous motive à être prêts, à être réveillés, pour que lorsque cette trompette sonne, bien, nous soyons prêts et qu'on soit enlevés dans un instant, dans un clin d'œil, comme nous dit la parole du Seigneur. Alors, juste pendant quelques instants, j'aimerais vous donner un petit peu l'horaire de la journée, comment ça va se dérouler. On va d'abord faire une première session ce matin, et puis on va faire un arrêt pour le repas du midi, et on va se retrouver ici à 13h30 pour la deuxième session, qui durera à peu près une heure. On fera un arrêt d'à peu près 15 minutes et une troisième et dernière session pour terminer autour du 16h à peu près cet après-midi, comme c'était annoncé et comme c'était prévu. Alors, dans quelques minutes, on va ouvrir la session pour que vous puissiez poser, commencer à poser vos questions. et je pense que notre soeur, le pasteur Quincy, va traduire en anglais à ce moment-là. Mais juste auparavant, j'aimerais juste vous mettre un petit peu dans le contexte de la journée et des choses que nous allons partager ensemble, bien sûr concernant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez sans doute que nous sommes une génération vraiment particulière parce que à peu près tous les signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur pour nous prévenir de la proximité de son retour se sont accomplis dans à peu près une génération, notre génération. Vous savez, la Bible est remplie de signes, de points de repère pour nous aider à discerner l'époque, la saison, le temps du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pendant presque 2000 ans, depuis le moment où Jésus est venu faire son ministère sur cette terre, il n'y a pratiquement aucun prédicateur, aucun pasteur qui pouvait se tenir un dimanche matin derrière son pupitre et dire à sa congrégation « Regardez, voici un grand signe qui vient de s'accomplir, qui prouve que Jésus revient bientôt. » Parce que pendant presque 2000 ans, aucun signe prophétique n'est arrivé. Mais soudainement, dans les quelques dernières années qui sont derrière nous, presque à chaque semaine, il y a quelque chose qui se produit, il y a quelque chose qui arrive, où on peut dire « Regardez, voilà un autre signe qui confirme que nous sommes vraiment proches du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, ça veut donc dire que nous sommes une génération particulière. Nous vivons dans un temps vraiment spécial, très important, un temps très critique, qui nous démontre encore une fois de plus que nous sommes la génération qui verra premièrement l'enlèvement de ceux qui sont prêts et le retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre pour établir son royaume. Ce qu'on va parler aujourd'hui, on va faire souvent référence à un livre en particulier dans la Bible qui se trouve le dernier livre, qui s'appelle le livre de l'Apocalypse. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres références auxquelles on va faire allusion qui sont dans d'autres livres de la Bible, comme Daniel, Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie, à peu près tous les prophètes, en fait, de l'Ancien Testament, ont de près ou de loin parlé concernant le retour du Seigneur et l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Parce qu'il ne faut jamais oublier que lorsque nous parlons du retour du Seigneur Jésus-Christ, nécessairement, nous parlons aussi de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre qui, lui, ne passera jamais, mais sera là pour l'éternité. Donc, on va faire référence à plusieurs livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, mais surtout, bien sûr, au dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Et je crois qu'en français, il y a très peu d'enseignements concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ, très peu d'enseignements sur le livre de l'Apocalypse, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'ignorance, et quand il y a beaucoup d'ignorance, il y a beaucoup d'opinions qui sont émises par Pierre-Jean-Jacques, si vous voulez, qui dit, bien, moi, je vois ça comme ça, moi, je vois ça comme ça, alors que l'important, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Il y a plusieurs années, un grand évangéliste américain du nom de Ron Roberts avait dit, parmi les prédicateurs, il y a beaucoup d'échos, mais il y a très peu de voix. Ce qu'il voulait dire, c'est que la plupart des prédicateurs répètent des messages qu'eux-mêmes ont entendus sans avoir vraiment fouillé les Écritures pour savoir si c'est vraiment la vérité, si c'est vraiment écrit dans la parole du Seigneur. Alors, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui, répondre à vos questions d'après ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Et pour bien comprendre le livre de l'Apocalypse, il faut vraiment respecter la division que Jésus lui-même fait de ce livre-là. Parce que lui-même a mis sa signature dans ce livre-là, le dernier livre de la Bible. Et dans le début du livre, lui-même va diviser son livre en trois parties. Et si nous ne respectons pas cette division-là, c'est là que nous entrons dans beaucoup de confusion et beaucoup de difficultés à comprendre le livre de l'Apocalypse. Tandis que si nous respectons la division du livre que le Seigneur lui-même nous a donné, bien c'est beaucoup plus facile à comprendre. Et cette division-là, où ces trois parties du livre de l'Apocalypse sont mentionnées par le Seigneur Jésus lui-même, dans l'Apocalypse, premier chapitre et le verset 19. Alors, ce n'est pas compliqué. Jésus dit à Jean, écris les choses que tu as vues, première partie. Deuxième partie, écris les choses qui sont. Et troisième et dernière partie, écris au sujet des choses qui doivent arriver après elles. Alors, ce n'est pas compliqué. Trois divisions dans le livre de l'Apocalypse. Les choses qui sont, les choses que tu as vues plutôt, les choses qui sont et les choses qui doivent arriver après elles. Les choses que tu as vues sont décrites dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse. C'est la vision que Jean a vue de Christ ressuscité, qui ne ressemblait pas du tout au Jésus qu'il avait connu lorsqu'il a fait son ministère sur la terre pendant à peu près trois ans. Puis, on voit la description dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, de ce Jésus-là. Il est totalement différent de ce que Jean avait connu. Les choses qui sont, deuxième partie, sont décrites dans le deuxième et le troisième chapitre du livre de l'Apocalypse. Et c'est l'histoire terrestre de l'Église. On a comme une vue panoramique et prophétique de toute l'histoire terrestre de l'Église. Ce que nous allons apprendre aujourd'hui, probablement, c'est que l'Église, ce n'est pas une institution éternelle. Ça n'a pas toujours existé et ça n'existera pas toujours non plus. Parce que dès que cette trompette va sonner et que les croyants qui s'étaient préparés seront enlevés dans les airs, il n'y en a plus d'Église. Parce qu'on n'aura plus besoin d'Église. On sera rendu au ciel avec notre Seigneur. Alors, vous avez dans le deuxième et troisième chapitre l'histoire terrestre de l'Église, depuis sa fondation dans la chambre haute, jusqu'au moment, justement, où cette trompette va sonner et que l'Église n'existera plus. Et là, la troisième et la plus longue division est la dernière, couverte du quatrième chapitre, premier verset, jusqu'à la fin du 22e chapitre du livre de l'Apocalypse. Ce sont des choses qui doivent arriver après elles. Après quoi? Après les choses qui sont. C'est quoi les choses qui sont? C'est l'Église, l'histoire terrestre de l'Église. Donc, si on comprend bien la division que Jésus lui-même fait de son livre, tout ce qui est écrit à partir du quatrième chapitre, premier verset, jusqu'à la fin du livre, il n'y a rien de tout ça qui est encore arrivé, parce que ce sont des choses qui doivent arriver après les choses qui sont, c'est-à-dire l'histoire de l'Église. Autrement dit, tant que l'Église est ici sur la terre, tant que l'enlèvement des croyants n'a pas eu lieu, nous ne sommes pas encore dans les choses qui doivent arriver après les choses qui sont. Alors, si on comprend ça, c'est beaucoup plus facile de comprendre le livre de l'Apocalypse, parce que là, il est écrit de façon chronologique, et puis c'est plus simple aussi à comprendre. Alors, voilà, on va débuter, si vous êtes prêts, et ceux qui ont des questions, bien, vous n'avez qu'à vous présenter au microphone ici, puis on va tenter de répondre au meilleur de notre connaissance. Comment, comment nous, tant que pasteurs, on doit préparer l'Église pour le retour de Jésus-Christ? Bien, premièrement, c'est en enseignant et en prêchant concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ce que je remarque, surtout du côté francophone, c'est qu'il y a très peu d'Églises, justement, qui parlent des signes de la fin, qui parlent de l'enlèvement des croyants, qui parlent du retour du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi exactement cette situation existe. Peut-être que parce qu'il y a eu tellement d'interprétations différentes concernant les prophéties de la fin que plusieurs pasteurs n'osent pas entrer dans ce sujet-là, dans ce thème-là. Bon, mais c'est dommage parce que c'est par la prédication de la parole de Dieu qu'on peut le mieux préparer les gens, parce que la parole, c'est puissant. Ce n'est pas juste un livre ordinaire, la Bible, mais c'est la parole de Dieu, elle est vivante. Et puis, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, ça crée toujours quelque chose de positif dans la vie des gens. Et ça motive les gens. Parce que la Bible dit, bien sûr, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Alors, si la parole n'est pas prêchée sur ce thème-là, sur ce sujet-là extrêmement important à notre époque, bien, ça ne stimule pas la foi des gens. Et si la foi des gens n'est pas stimulée concernant le retour du Seigneur, bien, les gens ne se préparent pas. Et c'est particulièrement important aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'insouciance aujourd'hui. Tu sais, on est à l'époque de l'Odyssée, où Jésus a dit à son Église, « Tu n'es ni bouillant, ni froid, mais t'es juste tienne. » Beaucoup d'indifférence, beaucoup de complaisance parmi les enfants de Dieu. Et si, en plus, on ne prêche pas sur l'éminence du retour du Seigneur Jésus-Christ, bien, il n'y a pas de motivation, puis c'est la pire façon de ne pas préparer les gens, de ne pas prêcher régulièrement concernant le retour du Seigneur. Oui, pourquoi est-ce que Jésus est venu prêcher aux brebis perdues de la maison d'Israël? Bien, c'est qu'au tout début, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu il y a 2000 ans pensé, il venait chez les siens, chez le peuple juif, parce qu'il était le roi qui avait été prophétisé dans l'Ancien Testament. Alors, vous remarquez, au début, il ne venait que pour le peuple juif et dès l'instant où il a débuté son ministère public par le transfert sacerdotal qui s'est opéré au Jourdain entre Jean-Baptiste et Jésus, le message de Jésus, c'est « Repentez-vous car le royaume des cieux approche. » Maintenant, ça faisait à peu près 400 ans qu'on ne prêchait plus concernant la royauté en Israël. Alors, Jésus venait pour être accepté comme roi par son peuple. Et si le peuple juif avait accepté Jésus comme leur roi il y a 2000 ans pensé, le royaume de Dieu aurait été établi il y a 2000 ans pensé sur la terre. C'est pour ça qu'il est venu prêcher aux brebis perdues d'Israël. Mais comme on sait, Israël a rejeté son roi durant cette fameuse journée où il a traversé au-dessus de la vallée du Cédron sur le pont qui, à l'époque, reliait la montagne des Oliviers à la porte dorée qui donnait accès à la planète du Temple. Et l'ayant rejeté, bien, c'est comme si Israël est tombé dans l'aveuglement, l'endurcissement, pour permettre aux nations du monde d'être sauvées. Parce que la Bible dit qu'à partir de ce moment-là, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais lorsqu'il va revenir, lorsque, en fait, dans Romains chapitre 11, et le verset 25 jusqu'à 27, ça nous dit clairement qu'il y a un certain nombre de non-juifs qui sont appelés, qui doivent être sauvés. Et Paul dit, lorsque la totalité des païens, c'est-à-dire des non-juifs, sera entrée dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, alors viendra la fin. Le libérateur viendra de Sion, et puis ça va être l'établissement du royaume de Dieu sur l'antenne. Alors c'est pourquoi, au tout début, ils venaient apprécier aux brubis perdus d'Israël, qu'ils l'ont rejeté, ce qui a permis que le salut soit accessible au monde entier. Et finalement, lorsqu'il revient, il établit son royaume avec ceux, autant du peuple juif que non-juif, qui l'auront accepté comme leur Seigneur. Quelqu'un d'autre? À l'Église 9, verset 4, il leur dit d'un point faire de mal à l'air de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucune arme, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le saut de Dieu sur le front. Ce sont les hommes qui ont le saut de Dieu sur le front. Ça, ce sont 144 000 juifs, 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël, qui ont été scellés pour une mission spéciale durant une partie des sept années de tribulation. Alors ça, ça n'a pas rapport avec l'Église, mais ça a rapport avec les 144 000 juifs qui ont été sélectionnés et qui ont reçu la marque du Seigneur, le saut de Dieu, pour être protégés jusqu'au milieu des sept années de tribulation. Merci. Oui. Quelqu'un d'autre? Oui, juste vous avancez vis-à-vis du micro. Oui, quand vous voulez. Bien, se préparer veut simplement dire, tu sais, avec le Seigneur, c'est toujours une question de cœur. Ce n'est pas une question d'œuvre, ce n'est pas une question de combien d'armes qu'on a amenées au Seigneur ou combien d'exploits qu'on a accomplis. Avec le Seigneur, c'est toujours une question de cœur. Alors lorsqu'on parle de préparation, d'être préparé pour cet événement-là, c'est que notre cœur soit droit avec le Seigneur. Dans le problème des derniers jours concernant l'Église, c'est que dans Matthieu, chapitre 25, l'Église est présentée comme dix vierges qui sont parties à la rencontre de l'Époux. Les dix semblaient identiques à l'apparence. Elles sont habillées de la même façon. Les dix ont une lampe. Les dix avaient de l'huile au tout début. Alors en apparence, si tu regardes aux dix vierges ou l'ensemble de l'Église, elles sont toutes identiques. Elles semblent toutes pareilles. Sauf qu'on a réalisé un petit peu plus tard, dans Matthieu 25, qu'on avait la moitié de ce groupe-là qui n'était pas prêt, qui ne s'était pas préparé. Parce que justement, quand on a crié, voici l'Époux, le Seigneur, ce n'est pas bientôt qu'il revient, il arrive. Tout le monde s'est réveillé dans l'Église, mais tu en as la moitié qui ont réalisé qu'ils n'ont plus d'huile dans leur lampe. Alors c'est une question de préparation de cœur. Autrement dit, les vierges folles qui ont manqué l'enlèvement, c'est des gens qui fréquentent quand même l'Église, c'est des gens qui ont été sauvés, c'est des gens qui connaissent, jusqu'à un certain point, tout le roulement de l'Église, qui viennent aux réunions, assistent aux réunions, mais leur cœur n'est pas dans l'affaire. Tu sais, ils vont chanter, mais ils vont chanter par habitude. Ils viennent à l'Église, mais ils viennent à l'Église comme on allait autrefois dans nos anciennes religions, assister à un culte, mais le cœur n'est pas dans l'affaire. Alors c'est pour ça qu'il faut se réveiller par justement la prédication de la parole de Dieu pour ramener notre cœur dans l'affaire. Non, c'est ça. Ce n'est pas une question d'œuvre avec le Seigneur. C'est une question de disposition de notre cœur. Tu sais, chacun de nous, on sait si on sert le Seigneur de tout notre cœur ou si on est un petit peu négligent, insouciant, puis qu'on est « religieux », entre guillemets. Alors c'est tout simplement ça que ça veut dire. C'est ça, il faut faire la distinction entre servir le Seigneur de tout notre cœur ou faire des œuvres. Puis ça, ce n'est pas facile parce qu'on a été élevés dans un coin de pays où nos anciennes religions nous ont enseignés à faire des œuvres pour mériter le ciel. Puis c'est impossible. Même si tu fais des œuvres toute ta vie puis tu es le champion pour faire des œuvres, tu ne mérites pas plus d'être sauvé puis tu n'es pas sauvé davantage à cause de ça non plus. Alors c'est une disposition de cœur, faire attention à notre cœur. Ce que, tu sais, la Bible dit dans le Proverbe chapitre 4, « Garde ton cœur plus que toute autre chose » parce que de lui viennent les sources de la vie. Alors se préparer, c'est garder notre cœur dans le Seigneur. Bien, c'est toujours une question de cœur. On revient toujours à ça. C'est la base, ça. Parce que si ton cœur est vraiment dans le Seigneur, ta vie est vraiment dans le Seigneur, toutes ces choses-là, comme tu mentionnes, qui semblent impossibles au naturel, tu sais, ce n'est pas naturel d'aimer nos ennemis, mais si ton cœur est vraiment dans le Seigneur puis que tu serres le Seigneur de tout ton cœur, bien, ça va venir par la force du Seigneur. Autrement dit, c'est lui qui va combler ce qu'on n'est pas capable de faire. Tu sais, au naturel, on n'est pas capable d'aimer nos ennemis. Puis tu as beaucoup de choses que la parole de Dieu nous demande de faire que c'est pratiquement impossible à faire. Mais si on commence par la base, la base, c'est mon cœur est honnête, je sers le Seigneur de tout mon cœur. Tu sais, je ne suis pas parfait, j'ai des manquements, mais mon cœur est vraiment donné au Seigneur. bien, lui va pourvoir, ça va être son amour au travers de moi qui va me rendre capable d'aimer ceux qui me font du tort. Donc, c'est vraiment le secret, garde ton cœur plus que tout autre chose, plus que ton argent, plus que ta job, plus que n'importe quoi, garde ton cœur. Parce que dès que ton cœur n'est plus en entier au Seigneur, bien, la porte est ouverte pour l'ennemi puis c'est lui qui fait du ravage après dans nos vies. OK? Quelqu'un d'autre? Peux expliquer un peu ce contexte-là, de la femme enceinte de l'enfant? Oui. En réalité, pour bien comprendre, je dois dire que la Bible s'adresse à trois groupes de personnes. Ça, c'est dans le 1er Corinthien, chapitre 10, c'est le verset 32. Paul dit « Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. » Alors, tu as le peuple juif, les Grecs représentent les nations, français, anglais, espagnol, puis toutes les nations qui existent, et troisième catégorie, l'Église de Dieu. Et la parole du Seigneur nous a donné des signes dans ces trois groupes-là, des signes chez Israël, des signes chez les nations, et des signes dans l'Église de Dieu pour nous prévenir de la proximité du retour du Seigneur. Ici, dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, la femme représente le premier groupe, Israël. Pourquoi est-ce qu'on sait que la femme représente Israël? À cause du symbolisme qui est décrit dans le chapitre 12, avec les douze étoiles, la lune, le soleil. C'est la même chose que le songe ou le rêve de Joseph lorsqu'il a vu ses frères se prosterner devant lui. C'est le même langage. Alors, on sait que, d'une part, c'est Israël à cause de ça. Deuxièmement, on sait que c'est concernant Israël parce que la femme ne peut pas représenter l'Église, parce que l'Église n'existe plus à ce moment-là, à partir du quatrième chapitre. L'enlèvement a déjà eu lieu, et puis c'est sûr qu'il va rester des religions, le monde est plein de religions, et tu vas avoir, au milieu des sept années de tribulation, le faux prophète qui va créer une espèce d'amalgation de toutes les religions du monde dans une fausse religion, une fausse idée, comme Babylone la religieuse. Alors, ça ne peut pas représenter l'Église parce que la femme s'enfuit au désert. Premièrement, l'Église n'est plus là, puis l'Église ne s'est jamais enfuie au désert non plus. Alors, ça représente Israël qui va fuir au désert. Si tu prends les autres versets qui parlent de la fuite d'Israël au désert, il faut que ce soit justement au désert. Deuxièmement, il faut que ce soit dans les montagnes, comme Jésus l'a mentionné. Et puis, chose curieuse, là, quand on parle du deuxième chapitre du livre d'Apocalypse, on est exactement au milieu des sept années de tribulation. Et au milieu des sept années de tribulation, c'est le moment où l'antéchrist, qui avait déjà signé ce traité de paix et de sécurité trois ans et demi auparavant, réussit finalement à devenir le gouvernement mondial. Il prend possession du contrôle mondial à ce moment-là. Malheureusement, il y a quelqu'un qui va l'assassiner, mais il revient miraculeusement, semble-t-il, à la vie. Et les gens sont dans l'admiration et l'étonnement. Et puis là, on dit qui est semblable à cet homme qui a la blessure mortelle et qui pourtant vit quand même. À ce même moment-là, il y a un deuxième personnage satanique qui fait son apparition soudainement, que la Bible appelle le faux prophète, qui saisit ce moment-là et puis impose la marque de la bête, 666, fait une image de la bête qui est capable de parler, qui est établie sur le temple. L'antéchrist lui-même, qui est revenu à la vie, va s'asseoir dans le lieu très saint du temple et va se proclamer lui-même Dieu. Et le faux prophète demande à ce qu'on adore cette image-là qui est installée sur l'esplanade du temple. Alors, chez les Juifs, on sait très bien que ça ne peut pas être leur Messie, parce que trois années auparavant, ils avaient bel et bien accepté cet homme-là comme leur Messie. Alors, si vous allez en Israël présentement, il y a une grande effervescence parmi les enseignants, parmi les rabbins, qui prêchent beaucoup que le Messie est sur le point de se manifester en Israël. On prêche beaucoup qu'on est dans un temps messianique où le Messie enfin va arriver. Parce que pour Israël, ils ont rejeté le Messie quand il est venu il y a 2000 ans, donc ils attendent encore leur Messie. Lorsque cet homme va soudainement faire émergence au Moyen-Orient et va réussir ce qu'aucun gouvernement américain n'a réussi jusqu'à présent, c'est-à-dire faire signer un traité de paix et de sécurité pour une période de sept ans. Ça, c'est Daniel, chapitre 9, verset 27. Pour Israël, ça sera leur Messie. Mais là, trois ans et demi plus tard, ils réalisent bien que ça ne peut pas être leur Messie pour plusieurs raisons, mais la principale, parce que le faux prophète fait une image de la bête, de l'antéchrist, et demande l'adoration du peuple juif et du monde entier vers cette image-là. Or, le deuxième commandement de Dieu que la religion a enlevé, parce que ça les condamnait trop, dit très bien de ne pas se faire d'images taillées ni de représentations de choses qui sont dans le ciel et sur la terre, de ne pas s'agenouiller devant ça et de ne pas invoquer ces images-là. Alors, on l'a enlevé, la religion dite chrétienne, entre guillemets, a enlevé le deuxième commandement de Dieu, puis il savait que tout le monde savait qu'il y avait dix commandements, alors ils ont fait deux commandements avec le neuvième pour rebalancer à dix. Mais en Israël, on n'a jamais enlevé le deuxième commandement, puis si vous allez dans votre Bible, le deuxième commandement, c'est ce que je viens de mentionner, tu te feras point d'image taillée et tu n'adoreras pas ces choses-là. Alors, lorsqu'on demande l'adoration de l'image de l'antéchrist, bien, tous ceux qui vont avoir du discernement spirituel en Israël vont bien savoir que ça ne peut pas être leur Messie parce qu'il contredit directement la parole de Dieu. Alors, ceux qui vont avoir ce discernement spirituel parmi le peuple juif vont pouvoir fuir au désert et être cachés dans une ville de refuge que Dieu a déjà préparée d'avance, qu'on pense être la ville de Petra dans la région de la Jordanie. Parce que de toute façon, le seul endroit où certains Juifs pourront fuir à ce moment-là, curieusement parlant, ce sera la Jordanie. Parce que c'est le seul pays qui va échapper au contrôle de l'antéchrist. La Bible dit qu'à partir du milieu des sept années de tribulation, lorsque cet homme devient le gouvernement mondial, il contrôle le monde entier, sauf le pays de la Jordanie. Ça, c'est dans Daniel, chapitre 11, versets 40 et 41. Ça dit qu'Édon, Amon et Moab vont échapper au contrôle de l'antéchrist. Maintenant, Moab, Édon et Amon, c'est l'ancien territoire de la Jordanie qu'on appelle la Jordanie aujourd'hui. Et c'est dans le sud de la Jordanie, qui est le territoire d'Édon, que se trouve la fameuse ville de Petra, qui est littéralement une forteresse naturelle qui a été construite à même le roc de ces montagnes-là dans le sud de la Jordanie. Et c'est dans cet endroit-là que pendant les dernières trois années et demie des tribulations, qu'Israël en partie sera caché comme une ville de refuge. Comme il y avait des villes de refuge dans l'Ancien Testament, il y en avait trois du côté ouest du Jourdain, trois du côté est du Jourdain, bien, c'est comme une ville de refuge. Alors, la femme, dans le chapitre 12 d'Apocalypse, représente cette portion-là d'Israël qui fuit dans le désert et qui va passer les dernières trois années et demie dans cette région-là. Et l'enfant? L'enfant mâle qui est né, on entend souvent que ça fait référence à Christ, mais ça ne comptera pas vraiment avec les divisions du livre de l'Apocalypse, qui est une division chronologique, comme j'ai mentionné au début de cet enregistrement-là. Donc, ça veut dire qu'à partir du quatrième chapitre jusqu'à la fin, c'est des choses à venir. Alors, ça ne peut pas être vraiment Jésus-Christ, ça ne peut pas représenter la naissance de Jésus-Christ qui est enlevée au ciel, mais l'enfant mâle que la femme a donné naissance à cet enfant-mâle-là représente justement les 144 000 Juifs qui ont été scellés au chapitre 7, qui sont protégés, comme on a entendu tout à l'heure au chapitre 9, contre les fléaux qui tombent à ce moment-là, mais qui sont enlevés au ciel à partir du 12e chapitre. Et vous allez les retrouver, ces 144 000-là, sur la montagne de Sion, dans le ciel, dans le chapitre 14, au début du chapitre 14 du livre de l'Apocalypse. C'est 144 000. Oui, exactement. Merci beaucoup. D'accord. Quelqu'un d'autre? Merci.